allez salut dans l'ensemble on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 8 qui est la concaténation du texte en le logiciel RStudio donc je réitère d'abord pour pouvoir comprendre le tuto de jour il faut forcément suivre comment télécharger et installer le logiciel RStudio avoir votre pas avec le logiciel RStudio ça va créer des variables utiliser des fonctionnalités basiques et trouver le type d'une variable de fonctionnalités mathématiques et saisis des données depuis votre clavier si vous avez suivi cette liste comme ça en jusqu'à 7 ça c'était facile pour vous de comprendre le tuto 8 donc aujourd'hui comme je l'ai décrit on va voir c'est quoi la concaténation la concaténation d'abord avant de le définir ça nous permet de raccoder des mots ou disons des chiffres bout à bout et ce que je fais les présenter ici par exemple pour vous dans la définition vous allez voir que c'est un processus qui permet de collecter bout à bout des différents morceaux de texte pour en fait on se regardez ici j'ai une variable ici âge dans laquelle j'ai assigné 26 une variable aussi f dans laquelle j'ai signé une chaîne des caractéristiques formation donc j'ai juste fait appel à la fonction passe dire que j'ai l'âge ce qui est là j'ai séparé par la virgule c'est l'âge là qui est là et l'année encore ici ça j'ai fait entrer ça comme étant du texte parce que c'est délimité par des guillemets des côtes et encore voici les guillemets je suis en maintenant ici la variable f j'ai pris celle là ici pour la mettre ici contenu donc dès que j'ai tapé sur entrée on me propose maintenant et je suis donc excusez pour moi j'ai 26 ans et je suis en formation au contenu donc c'est ce qu'on appelle la concaténation et c'est un processus très 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 important par la suite aussi on va voir et c'est quoi des structures imbriquées des structures impliquées ça fait l'exemple un peu c'est comme si vous êtes en train de faire la construction d'une maison vous avez déposé des briques comme ça et ça va s'empiler ça va vous savoir s'empiler au fil du temps donc ça revient à la même fonctionnalité ici ou voir même la même définition par là parce que ça permet d'appeler les fonctions les unes après les autres ici l'exemple que j'ai choisi par exemple d'un passe encore cette fois si j'ai dit et j'ai maintenant je mets ici année en 2019 donc pour dire que là j'ai 26 ans où j'ai 27 ans en 2019 donc pour s'est fait et c'est utilisé encore la fonction scan en utilisant un de ses arguments ou pouvoir directement et faire donc tout ce qu'on a décrit ici en comme d'habitude on va se rendre dans le logiciel r studio pour faire la démonstration donc la première des choses d'abord et je disais que lorsque nous prenons d'abord une structure imbriquée bon parce qu'il est d'abord impliqué d'abord on va commencer par la concaténation après par suite on va faire les structures impliquées lorsque nous prenons la concaténation moi je prends une variable n'importe quelle je vais ici je mets âge et je mets disons je reprends je mets une variable année une variable année dans laquelle je vais assigner je vais 1993 dans cette variable et je prends aussi une variable où je vais mettre son nom prénom donc je mets un nom prénom nom prénom là aussi jacine comme je mets mon nom dit d'un c'est une variable la chaîne des caractères donc il est le pouvoir car jalo voilà je tape encore sur l'entrée donc à partir de là maintenant je vais essayer de faire la concaténation en faisant appel à la fonction pas j'ai tapé si j'ouvre les guillemets pour lui me faciliter la tâche donc j'ai dit que j'ai tout simplement il faut que j'ai dit d'abord que j'ai je quitte la base et quitte les guillemets j'ai mis à lève virgule j'ai dit maintenant année bon j'ai souhaité une variable encore que j'ai complètement laissé je vais mettre la variable age d'abord pour ne pas compliquer les choses donc j'ai dit la variable age je donne ici 26 ans comme ça ça devient plus facile pour vous l'étape sur l'entrée mais là j'ai réitère je tape sur passe la fonction passe et j'ai dit que j'ai cette fois ci j'ai mis j'ai mis 6,1 après je prends l'âge qui est là bas je mets encore les guillemets et je mets ici année donc je tape sur ça le résultat vers lui et j'en fais 6 ans comment ça s'est passé j'ai juste mis si la fonction passe et j'ai ouvert les guillemets pour fermer et limiter ici pour dire que ça c'est une chaîne de caractère et j'ai maintenant ici voici ma variable age qui est déjà là que j'ai assigné ici à 26 donc je mets encore une chaîne autre chaîne de caractère qui est à 1 donc le séparateur pour moi ici c'est ces virgules ces virgules mais bon ce qui n'utilise pas la même version que moi avec R2 vous êtes obligés parfois de mettre séparateur c'est à dire sept comme je reprends ici dans d'autres cas ici je trouve à mettre forcément le séparateur par exemple chez moi ici il tape comme ça c'est ça c'est autre argument aussi de la fonction passe donc il peut vous séparer ici par l'espace il tape sur l'entrée et ça donne directement où il met des points virgules donc je vais essayer de impliquer compliquer un peu tout donc vous allez essayer de me suivre sinon j'allais perdre du filon donc je complique un peu tout voilà on y va donc je fais appel à la fonction passe et je tape j'ai dit que je déclare mon nom directement donc en utilisant d'abord des guillemets et je dis je m'appelle donc je tape la lettre là ok je m'appelle je tape la phrase là je m'appelle et mon nom que je veux mettre dedans donc je mets ici virgule je fais appel déjà à la variable qui est là pour moi ici qui contient mon nom ici donc j'essaie de mettre ça ici donc je mets non après il va je tape ça j'ai fermé encore les films de mettre mon nom mais non mon nom je décris un peu sur moi j'ai maintenant d'entendant après je suis né en guinée ou bien je suis né dans la préfecture ou j'en quelque chose comme ça je suis né dans la préfecture donc j'ai dit que je suis né dans la préfecture de bofa comme ça je mets de bofa en guinée pour préciser les éléments c'est où en guinée et je ferme encore mes guillemets j'ai ouvert ici mes guillemets et ici encore je fais même même je peux dire que je m'appelle et là je m'en ont et je suis né dans la préfecture de bofa mais l'année il peut encore modifier je viens encore ici il dit que je suis né en 90 où je peux mettre ça je suis né en donc je mets 1 et à partir de là j'essaie de fermer les deux côtes comme ça c'est dedans je suis né en donc je mets ici la virgule et je mets directement l'année pour me repérer donc je mets l'année après je ferme à partir de là encore j'ouvre mes côtes donc j'essaie d'éliminer voilà donc il est là je suis là j'ai fermé dans la préfecture de bofa en guinée donc je mets encore j'ouvre encore les côtes ici je place d'abord virgule d'après j'ouvre les côtes j'ai dit encore en 2001 je prends 2009 et j'avais j'essaie de calculer mon âge ici je mets ici virgule je prends 2009 directement 2009 maintenant moins mon âge qui est dans une variable déjà qui s'appelle année et l'étape ça et je valide donc je peux copier cette partie là pour un peu facilité pour ne pas revenir à tout moment saisir encore donc je copie contrôle c'est comme vous le savez après je colle cette fois ci je dis je suis en 2000 et virgule j'ai dit encore en 2012 je prends cette valeur en 2012 j'avais quel âge j'essaie de substituer ça avec 12 encore et de même encore je colle ici j'essaie de changer au lieu que ça soit 2012 et j'aimais 2018 et j'ai fait la soustration encore ici et 2000 18 après maintenant j'essaie juste d'ouvrir encore les guillemets et là j'ai dit actuellement il dit actuellement et j'ai rejumé encore ici je viens ici devant les guillemets encore je mets virgule après je mets bon actuellement nous sommes en année 2019 année 2019 moyen encore l'année de ma naissance et je mets ça encore donc et voici on peut le titre mais pour toute une première fois je vais essayer de laisser des imperfections les dents pour que vous trouvez des erreurs et que pour moi vous pouvez corriger par la suite voici donc à partir de la suivie moi je dis que on va corriger pas à pas tout ce que j'écris là il dit que je m'appelle je me suis limité ici en écrivant je m'appelle j'ai fait appel à la variable non qu'elle a qui contient déjà mon nom ici elle vous pas car il ya l'eau dit ce qui est apparu ici elle vous pas car il ya l'eau après j'ai pris encore la chaîne des caractères là je suis né en suis né en maintenant l'année ça c'est déjà que j'ai écrit ici dans la variable en 1993 après j'ai pris encore une chaîne des caractères dans la préfecture de beaufort en guinée qui se limite ici après j'ai séparé maintenant en 2009 j'avais quel âge dans la préfecture de beaufort en 2009 et j'avais 16 ans donc il manque ici en je peux augmenter ça ici après la correction après je viens ici en 2012 il n'y a pas de virgule pour mieux lire encore en 2012 j'avais 19 ans en 2018 j'avais 25 ans actuellement j'ai 26 ans en 2019 donc on va essayer de je réitère encore le code directement qui apparaît donc on vient ici dans la préfecture de beaufort en guinée donc en je mets la ville ici là où ça commence juste comme ça ça c'est pas j'avais temps en temps après l'âge ici je vais directement mettre ici année donc je mets un pour pouvoir c'est en quelle année donc je place encore une virgule ici et ici encore je peux mettre encore un après je place la virgule encore je sais pas à partir de là encore je peux mettre un et je place la virgule je sais pas non je vais taper le code on va voir de nouveau voici je m'appelle elbou bakar je suis né en 1993 dans la préfecture de beaufort en guinée dans la prefecture de beaufort en guinée voici la virgule elle est là donc en 2009 ce qui est écrit ici pour moi en 2009 j'avais mes 16 ans voici la virgule encore en 2012 j'avais mes 19 ans l'année à laquelle j'ai eu mon BEPC donc en 2018 j'avais 25 ans l'année à laquelle j'ai eu mon baccalauréat et bon autant pour moi je réitère un peu en 2012 que j'ai eu mon baccalauréat en 2019 en 2018 et j'ai eu mon doctorat et en 2019 je prépare ma thèse de soutenance donc c'est quelques suites de logique bon vous pouvez raconter votre vie comme vous le semble vous écrivez quelques lignes de code et ainsi de suite vous continuez donc on va voir un peu encore c'est quoi des structures imbriquées comme je vous avais dit dans la présentation du diapo là bas une structure impliquée ça lui permet d'empiler des codes donc cette fois ci qu'est ce que je vais faire je vais juste faire appel encore la fonction passe et j'ai dit cette fois ci j'ouvre encore des guillemets je tape tout simplement pour dire que j'ai j'ouvre les guillemets je tape tout simplement en disant j'ai dit je vais parler de mon âge ça peut je mets virgule au lieu de directement mettre la valeur mais cette fois ci je fais appel à la fonction scan je fais appel à la fonction scan et avec ses arguments je fais appel à ses arguments nombre maxi donc j'ai dit que c'est une seule valeur qui peut être rentrée dedans après je ferme encore avec la virgule et à partir de là j'ouvre les guillemets pour mettre encore année et je valide et on me dit maintenant de taper la valeur parce qu'ici c'est déjà là je dois faire rentrer la valeur donc j'ai tapé si mon âge et j'ai dit cette fois ci je fais valier supposant que j'ai en 2020 j'ai fait valier en 27 donc j'ai tapé j'ai vu j'ai 27 ans donc c'était je sais que ça va pas être facile pour toute une première fois déjà mais essayez de vous exercer on peut par rapport à ce qui est là parce que là c'est un peu plus compliqué je ne voudrais peine ici pas à pas et après vous finirez pas ça donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo là vous pouvez très bien vous servir de ces lignes des codes qu'on a écrit et ça deviendra facile pour vous de reprendre tout ce qu'on a vu ici j'ai créé une variable jusque là après tout ce que j'ai collé ici passe par la suite c'est qu'elle a je vais mettre ça aussi pour vous là ça va permettre pour vous de reprendre facilement encore le même ici pour les structures aussi il est difficile pour les structures encore imbriqué qui va être vraiment facile pour vous donc c'est ce que j'avais à vous présenter et je vous dis bon courage donc on se retrouve pour la suite de la formation mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube et activez la cloche pour avoir des nouvelles notifications sur la formation donc allez à la prochaine merci infiniment